Et nous sommes en direct du festival de BD de Sérignan, Télé Béziers Sud, Eric Boyer. Nous sommes en direct, merci de nous rejoindre. Et on va vous retrouver de l'autre côté, voilà, nous sommes avec notre invité. Bonjour Laurent. Bonjour. Président du jury. Oui, tout à fait. Président du festival. Exactement. Président de tout. Non, juste le disant. Sérignan de tout. Alors, ce n'est pas la première participation, comment ça a débuté ? Je peux te tutoyer, ton histoire avec... Alors toi, tu étais de Narbonne à la base, maintenant tu es vers Argelès. Ça fait longtemps que tu dessines ? J'ai toujours dessiné. J'ai toujours dessiné depuis tout petit. Je suis né à Bordeaux, j'ai vécu 7 ans à Narbonne, effectivement. Désormais, c'est dans les Pyrénées-Orientales que nous sommes installés. Et Sérignan, c'est une longue histoire qui débute à ma toute première bande dessinée, quand j'avais 20 ans, en 2010 à peu près. Comment tu peux décrire ta bande dessinée ? C'est quel style ? C'est du roman graphique ? C'est ce qu'on appelle roman graphique, ouais. Moi, je dis que je fais de la bande dessinée, mais tout à fait. C'est des one-shots qui varient d'un album à l'autre, et dans la technique et dans le propos. Alors, pourquoi c'est important pour toi de revenir ? D'abord, ma question, je te la repose. Comment tout a débuté à Sérignan ? En quelle année ? Le début, de mémoire, ça devait être 2010 ou 2011, lorsque ma première bande dessinée métropolitaine fut en lice pour la sélection de la première BD. Et ensuite, cette aventure s'est poursuivie pour plein de raisons. J'ai notamment fait une résidence artistique au lycée Marc Bloch de Sérignan, où j'ai réalisé un livre de gravure des portraits des étudiants. Je suis intervenu dans la prison de Béziers plusieurs fois. Ah oui ! Ah, la prison, c'est pas anodin, ça, la prison de Béziers. Qu'est-ce que ça apporte aux détenus ? Ah, ben, aux détenus, je ne pourrais pas parler à leur place. Ça les fait s'évader dans l'esprit, c'est ça ? Moi, ça me semble être une très bonne initiative de la part du SPIP. Et effectivement, après, ce n'est qu'un échantillon. Je vois 15 personnes qui sont elles-mêmes sélectionnées et volontaires sur un ensemble relativement nombreux. C'est quoi le principe de ta participation à la prison ? Ben, le principe, c'est un échange. C'est avant tout de les... Enfin, avec moi, c'était de créer un atelier bande dessinée, où chacun devait créer une planche de bande dessinée. Après, il y a aussi eu une rencontre et un concert dessin que j'ai eu l'occasion de faire. Mais avant tout, c'est de permettre aux détenus de retrouver un rythme de réinsertion dans la vie normale, c'est-à-dire un rythme journalier, d'avoir une activité avec un début, une fin, midi de la journée. Ça, c'est un sujet. Je ne sais pas si c'est une autorisation de la prison, mais ça m'intéresse, si tu le refais, de faire un sujet de reportage là-dessus. C'est intéressant pour un média d'en parler. Tout à fait. Et moi, ça ne m'a pas laissé indifférent. Je pense que ça ne laisse personne indifférent. En plus, on est nourri d'un imaginaire collectif autour de la prison qui est relativement riche, parfois trompeur. Et ça m'a tellement marqué que j'en parle notamment dans ma dernière bande dessinée, L'Essentiel, où j'évoque justement tous ces ateliers et ces rencontres très fortes. Alors, je ne sais pas si tu l'as dit, tu t'as débuté comment ici et comment tu t'as continué ici à Sérénien, pour toi ? La première fois, comme je disais, c'était lors de l'invitation suite à ma première bande dessinée, réalisée avec mon frère aux éditions d'Argot, la métropolitane. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de revenir plusieurs fois, invité pour une résidence, invité pour la prison, invité pour le salon. à faire des performances. J'avais également fait une exposition à la médiathèque de Sérénien, il y a deux ans, je crois, de mémoire. Voilà, donc c'est quelque chose, maintenant ça devient presque une... Habituel. Oui, presque une habitude. Tu en vis aujourd'hui ? Oui, tu allais dire ? J'allais dire, l'ambiance est conviviale en plus. À Sérénien, il y a vraiment quelque chose de chaleureux. On le sent, il y a une énergie. Oui, tout à fait. C'est une bonne équipe. Donc tu en vis aujourd'hui, c'est ton métier, c'est ton activité principale. Oui, oui, tout à fait, c'est mon métier. C'est difficile de vivre de ce genre de métier, auteur notamment, c'est pas facile de vivre d'être auteur, en plus de la BD. Parait-il, après... Il faut trouver son positionnement. Oui, en fait, c'est comme... Moi, j'ai tendance à dire qu'on peut en vivre, la preuve, j'en vis, mais après, c'est tout un chacun. On aura différents points de vue et différents retours selon chaque auteur, évidemment. Moi, j'en vis depuis que j'ai commencé, en fait. Ah oui, quelle chance, c'est bien. C'est pas le cas de tout le monde qui tente l'aventure, non ? Non. Je sais pas, je le vois de l'extérieur. Non, peut-être pas, effectivement, ça paraît. Après, on est de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus d'ouvrages, et tant mieux, parce que la BD n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui, c'est formidable. Mais bon, du coup, schématiquement, c'est aussi tout à fait logique qu'on en vive de moins en moins bien. Ça, c'est normal. La BD, ça reste un objet aussi qu'on collectionne. C'est pas numérique. C'est aussi numérique, ça se vend numériquement ? C'est aussi numérique, mais ça reste une part relativement faible, surtout dans la culture française, où on a encore la culture de l'objet livre qui est relativement importante. Donc, tu es président du jury, c'est la première fois. Oui. Président du festival par là-même. Qu'est-ce que ça te fait ? Qu'est-ce que... Alors, on annoncera à 19h le gagnant du prix de la ville. C'est ça ? Oui, tout à fait. Et donc, quelle expérience ? Comment ça s'est passé avec les autres membres du jury ? Est-ce que c'est difficile, le président du jury ? Ça fait la première fois que je demande ça à un président du festival. Qu'est-ce que ça fait ? C'était pas évident. Il paraît que cette année, encore moins que les autres, effectivement. Mais on était six à décider, enfin, à donner notre avis, on va dire, et à débattre. Et c'était vraiment pas évident. C'était vraiment pas évident. Ceux qui nous rejoignent, nous sommes au festival de BD d'Angoulême, j'allais dire. Non ! De Cérignan. C'est le 28e, en attendant le 30e, dans deux ans. Mais c'est un mont cru, là, cette année. Oui, 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 c'est très bien. Non, c'est super. Pourquoi ? Comme je disais tout à l'heure, l'ambiance est là, et on l'entend même avec la musique. Le public est là, curieux, et dans la rencontre. Il y a eu des propositions différentes. Vous avez dû choisir parmi combien de BD pour choisir le prix de la ville ? Alors, il y a une présélection à laquelle je ne participe pas, une présélection qui est de quatre bandes dessinées. Et au sein de ces quatre, du coup, on est lié l'avance. Ah oui, il n'y a pas mes quatre. Ça va, il n'y en a pas 28. Ça a été dur ? Oui. Oui, parce que les quatre bandes dessinées en lisse, pour le prix, avaient chacune leur qualité. C'est pas évident. On n'a pas le droit de dire qui pour l'instant. Il y a un embargo, bien sûr. Vous le savez, vous ? Oui. Voilà. Mais on n'a pas le droit de le dire. Ce sera à 19h, le prix de la ville de le festival BD de Cérignan, le 28e. Soyez sur tes baisses si vous n'êtes pas à Cérignan. Sinon, rendez-vous à Cérignan. Il y a une cérémonie à 18h30. Oui, il sera également l'inauguration, plus ou moins. Oui, c'est la soirée inaugurale, on va dire, du festival. Qui a lieu également demain, dimanche. Le festival, oui, tout à fait. C'est sur les deux jours. Merci beaucoup. C'est moi. Ton prénom, Laurent. Exactement. Laurent Bonneau. Laurent Bonneau, tu es basé à Argelès. Comment s'appellent tes oeuvres, j'allais dire, tes livres de BD ? Comment ils s'appellent, le dernier ? Ils sont tous différents. Le dernier, c'est l'essentiel. Celui d'avant, c'est l'étreinte. Et le prochain, qui sera en doute, s'appelle Ceux qui me touchent. Ils sont tous très différents. Ça raconte quoi ? C'est des expériences de vie ? C'est des récits de vie ? Alors, lorsque je les réalise seuls, effectivement, ce sont des récits de vie intimistes et introspectifs qui sont de l'ordre autobiographique, comme le dernier dont je parlais, qui évoque notamment l'expérience en prison. Et après, je fais des collaborations avec des scénaristes qui sont très bons, avec des très belles histoires, comme justement la prochaine, Ceux qui me touchent, scénarisé par Dermien-Marie, qui sortira aux éditions Grand Angle, Grand Angle, 9 août. Merci beaucoup, Laurent. J'ai un dernier avis, une petite anecdote à te raconter. Moi, je lisais journal numérique jusqu'à mes 15 ans. Et je ne lisais pas. Je ne lisais que de la BD. En fait, je photographiais les mots. Et j'ai su très bien écrire à l'orthographe parce que je lisais beaucoup de BD. J'ai appris les mots. Donc, je ne lisais pas beaucoup les vrais livres. Les vrais livres, excuse-moi, ce n'est pas des faux livres. Mais ça te parle, ce que je te dis ? Alors, ça me parle. Et en même temps, ce n'est pas mon expérience personnelle. Tu as beaucoup lu, toi, des livres, des vrais livres, avant ? Non, 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 non. Mon rapport premier, il est dans l'image. Ça, c'est sûr. De là à dire que c'est ça qui m'a appris à lire, je ne suis pas sûr. Et ce n'est pas à ce que j'en mémorise. Ah, l'orthographe. Moi, je sais que l'orthographe, j'ai... Je ne sais pas. Après, je suis venu moi-même beaucoup aux livres, effectivement. Mais plus aux essais, à la philo, par moi-même. Mais la BD, ce sont des vrais livres. Voilà. Mais excuse-moi du lapsus. Ce n'était pas un jugement d'alors. Au contraire, j'ai eu beaucoup de BD dans ma vie et je continue à en lire. Et surtout, ne crois pas que c'est... Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et bravo pour cette présidence du festival. Et on aura peut-être l'occasion, si tu es sur Narbonne, de t'interviewer une autre fois dans un cadre un peu plus, un peu moins brillant. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Et encore bravo pour cette participation au festival. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, nous sommes en direct du festival de Sérignan. On vous l'a dit. Vous êtes cinq sur ce direct. Merci d'être là. On captait très bien. Donc, on en a profité. On s'est dit, on va faire un direct. Je ne sais pas si on peut prendre quelqu'un d'autre. Je cherche des yeux. Notre interlocuteur que nous avons interviewé. Il y a eu beaucoup de succès sur la vidéo que nous avons faite avec lui. Vous avez été nombreux à la relayer, à la partager. Il y a eu des retours pour lui dire que les gens l'avaient vue. Donc, je vous montre les gens du côté de Sérignan. Voilà. Nous sommes sous la grande tente. Il y a beaucoup d'affluence. Voilà. On va essayer de... Je ne me rappelle plus son prénom. C'est terrible. Ça, c'est le track du direct. Notre ami que nous avons interviewé tout à l'heure, ce n'était pas François-Henri. C'était... Je ne sais plus. Voilà. Ça, c'est le direct. Vous voyez. En tout cas, merci d'être sur ce direct. Vous êtes 7. Nous sommes en direct du festival BD de Sérignan. Et nous vous donnons rendez-vous à 19h. Puisque, voilà. Puisque nous ne pouvons pas communiquer le gagnant du prix de la ville. Il sera annoncé lors d'une cérémonie qui commencera à 18h30. Voilà. Et nous, à 19h, on vous diffusera un petit plateau que nous allons... Je vous dis tout, que nous allons enregistrer maintenant. Que nous ne pouvons pas diffuser tout de suite. Puisque le nom ne sera révélé vers 18h30. 19h. Donc, même temps qu'il sera révélé, eh bien, sur Télé Béziers Sud, vous pourrez donc écouter le gagnant. Qui nous donneront le nom du gagnant. Voilà. Changement de plan. Voilà. Je fais la réalisation en même temps. Merci d'être là. En tout cas, merci de nous suivre. Je vous rappelle que si vous voulez suivre les coulisses de la télé, il y a le groupe Télé Béziers Sud Family qui est gratuit jusqu'au 1er juillet. Voilà. Après, ce sera 5 euros par an. Voilà. Merci d'être sur notre direct. Merci de nous suivre. Et on va peut-être... Est-ce que je peux vous montrer le monsieur qui joue de la musique ? On va peut-être bouger. On va peut-être bouger. On fait tout en direct. Voilà. On en profite et on va le voir jouer. Et on va terminer là-dessus. Je vous souhaite de passer une très bonne après-midi. Voilà. Et à bientôt sur Télé Béziers Sud. Et voilà le banc qui vient d'être décoré. par un auteur de BD. Et là, il y a un auteur de BD qui sera installé sur cette place de Sérignan. Voilà. Et vous venez d'avoir les dernières notes de musique de la personne, le chanteur qui se produit actuellement. Beaucoup de monde à Sérignan. Donc... Et nous vous souhaitons une très bonne après-midi. Et nous vous donnons rendez-vous à 19h pour la révélation du prix de la ville du festival BD de Sérignan. Merci. 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 Merci.